L'assassinat manqué de Trump a secoué le monde entier. Mais ce sont les forces de l'ordre qui ont le plus souffert, et pour cause. Pour une puissance mondiale qui dispose du FBI, de la CIA, des services secrets et de plusieurs officiers de police, un tel incident soulève de nombreuses questions. Comment le tireur a-t-il pu accéder à la scène pour prendre sa photo, alors que les civils présents au rassemblement avaient donné l'alerte en signalant la présence d'un homme suspect sur le toit ? Y avait-il une sorte de complot ? Et pourtant, personne ne sait quel était le mobile de Thomas Matthew Crooks. Tant d'inconnus. Trop d'inconnus. L'assassinat manqué de Trump. Leon Panetta, ancien directeur de la CIA et secrétaire à la défense sous Obama, a lancé un sérieux avertissement à l'administration Biden, selon elle. Il doit revoir d'urgence les défaillances constatées lors d'un récent rassemblement de Trump afin d'éviter un nouvel attentat. Cet appel intervient après la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump, qui a fait un mort et deux blessés à Butler, en Pennsylvanie. Dans la foulée, la directrice des services secrets américains, Kimberly Cheetel, a fait l'objet d'un examen minutieux. Lors d'une interview accordée à ABC News, Mme Cheetel a assumé l'entière responsabilité de la faille de sécurité. Le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a qualifié l'incident d'échec en matière de sécurité, tout en exprimant sa confiance dans les services secrets et leur directeur. L'attaque contre M. Trump, la première contre un dirigeant américain sous la protection des services secrets depuis la tentative d'assassinat du président Reagan en 1981, a mis en évidence de graves vulnérabilités. Le tireur Thomas Matthew Crooks, 20 ans, a profité d'un oubli critique, un toit non sécurisé près du rassemblement. Aujourd'hui, de sérieuses questions se posent quant à la planification et à la coordination des services secrets, en particulier lors de la préparation de la Convention nationale du Parti républicain à Milwaukee. Néanmoins, M. Cheetel a expliqué que les services secrets étaient chargés du périmètre intérieur, tandis que la police locale s'occupait de la zone extérieure, y compris du bâtiment d'où Crooks a lancé son attaque. Malgré la présence de la police, le tireur a réussi à atteindre le toit, ce qui montre qu'il y a eu un défaut de coordination. La police de Butler Township a adressé ses demandes à la police de l'État de Pennsylvanie, qui a déclaré avoir fourni toutes les ressources nécessaires. Qui était donc en tort ? En réponse à l'attentat, les mesures de sécurité pour M. Trump, le président Biden, le vice-président Harris et d'autres personnes ont été renforcées. En outre, Robert F. Kennedy Jr. et le colistier de Trump, le sénateur G.D. Vance, bénéficieront de mesures de sécurité détaillées. Un examen indépendant des failles de sécurité sera mené par une équipe externe, afin de garantir un contrôle impartial. Les législateurs exigent des réponses. Le député James Comer, président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, a demandé des informations détaillées sur les agents impliqués, les enregistrements de l'incident et les directives de l'agence. Mais les législateurs ne sont pas les seuls à exiger des réponses. Emilio T. González, ancien officier de renseignement de l'armée et fonctionnaire de la sécurité intérieure, tire la sonnette d'alarme sur les défaillances flagrantes des services secrets lors de la récente attaque du rassemblement de Trump. Il n'a pas mâché ses mots, reprochant à l'agence des failles majeures dans sa planification et ses ressources, qui ont rendu vulnérables des événements très médiatisés et des personnes clés. Une fois de plus, M. González a mis l'accent sur l'oubli le plus gênant. L'accès facile du tireur à un toit. Il a décrit cette lacune comme un indicateur clair de problèmes plus profonds au sein des services secrets. Comment ont-ils pu manquer un point de vue aussi crucial ? Selon M. González, ce type d'erreur révèle un manque de ressources suffisante et des stratégies dépassées. Il a brossé le tableau d'une agence trop dispersée, essayant de gérer de multiples événements à haut risque sans disposer de suffisamment d'effectifs ni des technologies les plus récentes pour assurer une sécurité de premier ordre. Cette situation, a-t-il averti, met gravement en danger la sécurité des personnes protégées et érode la confiance du public dans les capacités des services secrets. Mais M. González ne se contente pas de pointer du doigt. Il exige que des mesures soient prises. Il demande une révision complète des protocoles de l'agence et une augmentation significative des ressources. Son message est clair. Sans changement, nous risquons d'assister à d'autres échecs aussi dangereux. La critique passionnée de M. González ajoute une voix puissante aux appels de plus en plus nombreux en faveur d'améliorations rapides et décisives à la suite de ce terrible incident. Mais que s'est-il passé exactement ce jour-là ? Le samedi 13 juin 2024, une tentative d'assassinat choquante a eu lieu lors d'un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, visant l'ancien président Donald Trump. Alors que des coups de feu retentissaient, Trump a été évacué de la Seine par des agents des services secrets, échappant de justesse à une blessure grave, une balle lui ayant frôlé l'oreille. Le tireur, identifié par le FBI comme étant Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans, a été tué sur place par les forces de l'ordre. L'attaque a fait un mort et deux blessés graves. Des images dramatiques montrent M. Trump réagissant au coup de feu, se tenant l'oreille et tombant au sol. Rapidement, des agents des services secrets l'entourent et le mettent à l'abri, avec du sang visible sur le côté droit de sa tête. Le président Joe Biden s'est rapidement adressé à la nation, condamnant la violence et insistant sur le fait que de tels actes n'ont pas leur place en Amérique. Bien qu'il ait prévu de passer le week-end dans le Delaware, Joe Biden est revenu à Washington pour réagir à l'incident. L'ancien président Trump a exprimé ses prières pour les blessés et la famille de la personne tuée. Mais à la surprise de certains, il a insisté sur l'importance de l'unité et de la force en ces temps difficiles, et a remercié tout le monde pour son soutien et ses prières, reconnaissant que la situation aurait pu être bien pire. Le monde a réagi rapidement. Le porte-parole du Kremlin russe, Dmitry Peskov, a suggéré que l'atmosphère politique intense qui règne aux États-Unis a contribué à l'attentat, tandis que le président de la Commission européenne a déclaré qu'il n'y avait pas d'autre solution que de s'en remettre à l'opinion publique. Le président chinois Xi Jinping a adressé ses salutations à M. Trump. Les dirigeants du Royaume-Uni, de la France, du Canada, du Japon et de nombreux autres pays ont condamné la violence et souhaité à M. Trump un prompt rétablissement. Dans un geste sincère, M. Trump a autorisé la création d'une page GoFundMe pour soutenir les victimes de la fusillade. Organisée par Meredith O'Rourke, directrice nationale des finances pour la campagne 2024 de Trump, la collecte de fonds vise à apporter une aide financière aux blessés et aux familles des personnes décédées, en rassemblant la nation pour soutenir les personnes touchées par cet événement tragique. Pourtant, la question que tout le monde se pose est la suivante. Quelles sont les failles de sécurité qui ont permis à Trump de se faire tirer dessus ? Après la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump, d'importantes lacunes en matière de sécurité sont passées au crible. Voyons ce que nous savons. Le chaos a commencé le samedi 13 juin, lorsque les services secrets américains ont été alertés par la police de l'État de Pennsylvanie à 17h51 au sujet d'un individu suspect portant un télémètre. Cet homme, identifié comme étant Thomas Matthew Crooks, a ensuite été vu en train de grimper sur le toit d'un bâtiment proche du rassemblement. Malgré l'alerte, Crooks réussit à passer inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Des images vidéo et des témoignages révèlent que des participants au rassemblement ont remarqué M. Crooks et ont tenté d'alerter les autorités sur son comportement suspect. Malheureusement, leurs avertissements n'ont pas été pris en compte rapidement. Alors que Trump montait sur scène, Crooks a ouvert le feu, tuant un homme et blessant Trump et deux autres, avant qu'un tireur d'élite des services secrets ne le neutralise. Le fusil utilisé par Crooks, un modèle semi-automatique de type AR, avait été acheté légalement et enregistré au nom de son père. Les autorités ont découvert que Crooks avait réussi à mettre l'arme en position sur le toit, mais la méthode exacte utilisée pour la dissimuler fait toujours l'objet d'une enquête. Selon certaines hypothèses, il aurait caché le fusil dans un sac à dos ou l'aurait dissimulé près de l'unité de climatisation qu'il utilisait pour accéder au toit. L'une des principales défaillances en matière de sécurité a été la rupture de communication entre les autorités locales et fédérales. Au départ, les forces de l'ordre local ont repéré Crooks, mais ne savaient pas qu'il était armé. Les agents de l'unité des services d'urgence du comté de Butler, qui avaient une vue dégagée depuis leur poste, ont quitté leur point d'observation pour rechercher Crooks sur la base des rapports initiaux. La zone d'où Crooks a finalement tiré n'était donc pas suffisamment surveillée. Mais ce n'est pas le plus fou. Lors d'une audition de la Chambre des représentants sur la sécurité intérieure, Christopher Paris, commissaire de la police de l'État de Pennsylvanie, a expliqué que les agents locaux, après avoir repéré Crooks, avaient envoyé un SMS et prévenu verbalement les services secrets. Malgré cela, les services secrets n'étaient pas conscients de la menace immédiate que représentait Crooks jusqu'à ce qu'ils commencent à tirer. Pourquoi n'ont-ils rien fait ? Pourquoi n'ont-ils rien fait ? Pour ajouter à la controverse, le père de Crooks avait appelé la police plus tôt dans la journée pour exprimer son inquiétude quant au comportement de son fils, mais cette information cruciale n'a pas donné lieu à une action immédiate. Alors que M. Trump se rétablit avec une oreille bandée et une sécurité renforcée, l'attention se porte sur la manière dont les services secrets ont géré la situation. Les appels à la démission de la directrice des services secrets, Kimberly Cheadle, se sont intensifiés, certaines critiques mettant en doute l'efficacité et la direction de l'agence. Mme Cheadle, qui a occupé diverses fonctions au sein de l'agence pendant près de 30 ans, a défendu le professionnalisme et la formation de son équipe. Cependant, la chambre des représentants ne laisse rien passer. Ils lui font subir un interrogatoire en règle. La directrice des services secrets américains, Kimberly Cheadle, a été mise sous les feux de la rampe lors d'une audition houleuse au congrès lundi, faisant face à des questions difficiles et à des critiques acerbes de la part des législateurs sur les défaillances de sécurité qui ont conduit à la récente tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump. Au cours de l'audience, M. Cheadle a reconnu que l'incident constituait un échec monumental en matière de sécurité pour les services secrets. Elle l'a décrite comme la défaillance opérationnelle la plus importante de l'histoire de l'agence, la comparant même à l'attentat manqué contre le président Ronald Reagan en 1981. Bien qu'elle ait reconnu la gravité de la situation, Mme Cheadle est restée ferme, refusant de démissionner et insistant sur le fait qu'elle était la meilleure personne pour diriger l'agence. La pression est montée d'un cran lorsque les législateurs des deux partis ont mis sur la sellette Mme Cheadle. Jamie Raskin, un éminent démocrate, s'est demandé pourquoi Mme Cheadle devait rester à son poste, compte tenu de l'ampleur de la surveillance. Mais Mme Cheadle a défendu sa longue expérience au sein des services secrets, soulignant son dévouement et son expérience. La frustration des législateurs était évidente, et les réponses de M. Cheadle étaient souvent vagues et évasives, laissant de nombreuses questions sans réponse. Les législateurs se demandaient notamment pourquoi les agents n'étaient pas postés sur le toit où Crooks a tiré, ou pourquoi il n'y a pas eu de réaction immédiate lorsque Crooks a été repérée avec un fusil. Mme Cheadle a évité de donner des réponses claires, invoquant l'enquête en cours du FBI pour justifier sa réticence. La députée Nancy Mace, une républicaine, n'a pas hésité. Elle a sévèrement critiqué Mme Cheadle, qualifiant l'échec de « gaffe colossale » et l'accusant d'être peu coopérative. Le député Rokana est également intervenu, soulignant que le directeur des services secrets, lors de la tentative d'assassinat de Reagan, avait fini par démissionner. Il a demandé à Mme Cheadle si elle pensait sincèrement que son maintien à la tête de la police était dans l'intérêt de la nation en ce moment critique. Malgré les réticences de Mme Cheadle, elle a finalement décidé de démissionner. Elle a annoncé son départ dans un courriel sincère, adressé à son personnel, assumant l'entière responsabilité de la faille de sécurité et exprimant sa décision de démissionner. Cette démission est intervenue un jour seulement après les interrogatoires intensifs du Congrès, marquant un changement important dans la direction de l'agence. Mais la démission de M. Cheadle ne marque pas la fin de l'examen minutieux des services secrets. Avec de nouvelles enquêtes à l'horizon et l'approche de la Convention nationale du Parti démocrate, l'agence est soumise à une pression constante pour remédier à ses échecs et mettre en œuvre les réformes nécessaires. Par ailleurs, les menaces en ligne se sont multipliées depuis l'attentat, ce qui a également suscité des inquiétudes. Le directeur adjoint du FBI, Paul Abbott, a fait état d'un pic dans les conversations violentes, soulignant la nécessité de renforcer les mesures de surveillance et de réaction. Bien que la Convention nationale républicaine soit passée, les forces de l'ordre ont signalé certains problèmes. Par exemple, les lois du Wisconsin sur le port libre d'armes à feu compliquent le travail de la police. Le chef de la police, Jeffrey Norman, a souligné que la ville ne pouvait pas restreindre les armes à feu en raison de ses louis, ce qui rend difficile le contrôle de l'accès aux armes à feu lors des événements. La tentative d'assassinat a indéniablement influencé la RNC. Mais malgré les premières réflexions sur le report de son voyage, Trump a décidé d'aller de l'avant avec ses projets. L'attaque a également uni les Républicains, ralliant le soutien autour de Trump alors qu'il se prépare à être officiellement désigné comme candidat du GOP à l'élection présidentielle. Ce sentiment d'unité et de détermination devait être un thème clé de la Convention. Toutefois, la situation en matière de sécurité sera suivie de près. La présence d'armes à feu en raison des lois du Wisconsin sur le port libre signifie que la sécurité de la Convention fera l'objet d'un examen minutieux, ce qui aura une incidence sur la manière dont l'événement sera géré et dont les participants seront contrôlés. Mais maintenant que la Convention républicaine est passée, tous les regards se tournent vers la Convention nationale démocrate. Mais avant d'en arriver là, parlons-en. L'homme derrière l'arme. Thomas Matthew Crooks, le jeune homme de 20 ans accusé d'avoir tiré sur l'ancien président Donald Trump lors d'un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie, a attiré l'attention du public en raison de la complexité et de la gravité de ses actes. Diplômé du lycée de Bethel Park en 2022, M. Crooks a été récompensé pour ses résultats scolaires, notamment en recevant le National Math and Science Initiative Star Award. Il poursuit ses études au Community College of Allegheny County, où il obtient un diplôme d'associé en sciences de l'ingénieur. Malgré ses réussites, sa vie personnelle semble être caractérisée par des difficultés sociales et l'isolement. Les camarades de classe décrivent un tableau mitigé. Certains rapportent que Crooks était fréquemment victime de brimades. D'autres ont noté qu'il était socialement maladroit, mais essentiellement gentil. La question est donc de savoir qui nous devons croire. Le 13 juillet 2024, Crooks a utilisé un fusil de type AR, que son père aurait légalement possédé, pour tirer sur Trump depuis le toit d'un bâtiment situé à proximité du rassemblement. Cette position, mal sécurisée, lui a permis de tirer sur Trump, causant de graves blessures à l'ancien président et la mort d'un participant, Corre Comperatore. Les services secrets ont réagi en tuant Crooks, peu après le début de son attaque. En outre, l'historique de ses recherches a révélé qu'il avait recherché des informations sur le rassemblement de Trump, ainsi que sur les dates de la Convention nationale du Parti démocrate et d'autres événements organisés par Trump. Il a également sauvegardé des photos de divers hommes politiques, dont Trump et Biden, ceux qui suggèrent qu'ils surveillaient plusieurs personnalités politiques. En fait, il est possible que Trump n'ait été qu'une victime de complaisance, étant donné que le rassemblement de Trump se déroulait à une date et dans un lieu plus proche de Crook que de Biden. Cependant, malgré ses signaux d'alarme, Crooks n'était pas dans le collimateur du FBI avant la fusillade. Et pour de vrai, la seule chose que le FBI a pu identifier est l'ADN et les données biométriques de Crooks, car ses motivations et ses connexions restent impossibles à déterminer. Ses affiliations politiques ajoutent à la confusion. Alors qu'il était inscrit au registre des Républicains, il a fait un petit don à une campagne de contact avec les électeurs démocrates en 2021. Cette contradiction suggère un possible conflit interne concernant ses convictions politiques. Le lien entre Crooks et les affiliations politiques de sa famille complique encore l'affaire. Son père, Matthew Crooks, a été identifié dans une base de données de la campagne Trump de 2016 comme un électeur potentiel ciblé par des messages pro-arme. Cet alignement sur les valeurs conservatrices et la rhétorique pro-arme peut avoir influencé les opinions de Crooks. En outre, Crooks a figuré par hasard dans une publicité de BlackRock filmée dans son lycée en 2022. Bien que ce lien soit indirect, il est très intéressant car BlackRock fait l'objet de nombreuses conspirations. Mais c'est une histoire pour un autre jour. BlackRock a depuis retiré la publicité et fourni les images au service de police pour qu'ils mènent une enquête plus approfondie. Il est donc évident que Thomas Matthew Crooks a laissé beaucoup de gens perplexes. Certains de ses anciens camarades de classe se souviennent de lui comme d'un élève calme et studieux. Jason Kohler, qui s'est exprimé à la télévision nationale, a décrit Crooks comme un paria qui portait souvent des vêtements de chasse à l'école. Kohler ne connaissait pas bien Crooks, mais il a noté son statut de marginal. Cependant, d'autres camarades de classe brossent un tableau différent. Mark Sigafus se souvient de Crooks comme d'un élève intelligent et gentil, passionné par le gouvernement et l'économie. Sigafus ne voyait pas Crooks comme une victime de brimades graves et appréciait son aide pour les travaux difficiles. Ce portrait contraste avec l'image de Crooks comme un solitaire reclus. Max R. Smith, qui a suivi un cours d'histoire avec Crooks, se souvient que ce dernier était remarquablement conservateur dans une classe majoritairement libérale. Malgré cela, Smith a été choqué par les actes de Crooks, ayant du mal à faire le lien entre l'étudiant tranquille qu'il connaissait et l'acte violent qu'il a commis. Sarah D'Angelo, une autre ancienne camarade de classe, a décrit Crooks comme ayant quelques amis, mais ne faisant pas partie d'un grand groupe social. Elle a ajouté que M. Crooks n'avait jamais exprimé d'opinion politique tranchée ni d'hostilité à l'égard de M. Trump, ce qui a ajouté à la confusion quant à ses motivations. Jameson Myers, qui a obtenu son diplôme en même temps que Crooks, le décrit comme un gentil garçon, qui n'était pas populaire, mais qui n'était pas non plus victime de brimade. M. Myers a été surpris par les actes de M. Crooks, qui semblait être un élève ordinaire. M. Crooks a également travaillé au Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center en tant qu'aide diététique. Son ancien employeur, Marcy Grimm, a été choqué par la nouvelle et a confirmé que M. Crooks avait fait l'objet d'une vérification des antécédents en bonne et due forme et qu'il s'était bien acquitté de sa tâche. Vincent Tahormina, un ami du collège au lycée, se souvient d'un désaccord avec M. Crooks au sujet de M. Trump. Tahormina a déclaré que Crooks avait des opinions critiques sur les politiciens en général, mais qu'il n'était jamais ouvertement hostile ou isolé. Les témoignages contradictoires de ceux qui ont connu Crooks montrent qu'il est difficile de comprendre ses actes, Alors que certains le considèrent comme un élève gentil et intelligent, d'autres se souviennent de lui comme d'un individu calme et isolé. Le district scolaire de Battle Park coopère à l'enquête et tente de comprendre comment quelqu'un qui semblait être un élève ordinaire a pu commettre un crime aussi grave. Cependant, une chose intéressante à propos de Crooks est son lien avec Ethan Crumbly. Apparemment, il était à la recherche de son crime. Ethan Crumbly, âgé d'à peine 15 ans, a utilisé une arme de poing offerte par ses parents, James et Jennifer Crumbly, lors d'une fusillade dans une école. Les parents avaient ignoré de nombreux avertissements concernant le comportement inquiétant de leur fils et n'avaient pas sécurisé l'arme à feu. Ils ont donc été inculpés d'homicide involontaire. Il s'agit d'une action en justice sans précédent qui a mis en lumière la négligence parentale. La question qui se pose maintenant est la suivante. Les parents de Crooks subiront-ils les mêmes conséquences que les Crumbly ? Les parents de Crooks subiront-ils les mêmes conséquences que les Crumbly ? Le débat se poursuit, certains estimant que la responsabilité des parents doit être examinée, tandis que d'autres considèrent que les lacunes en matière de sécurité sont le véritable problème. Mais alors que la 20e élection se déroule, la récente tentative d'assassinat de Donald Trump a ébranlé la politique américaine, intensifiant les divisions déjà existantes et modifiant la course présidentielle de 2024. Lorsque M. Trump a été pris pour cible lors d'un rassemblement de campagne, il s'en est sorti par une spectaculaire démonstration de défis. Alors qu'il était emmené par les services de sécurité, il a tapé du poing pendant que ses partisans scandaient « USA, USA ». Ce geste audacieux l'a propulsé au premier plan de la couverture médiatique, faisant de lui un personnage central à l'approche de la Convention nationale du Parti républicain, où sa nomination était déjà presque certaine. Pour le président Joe Biden, ce changement est une arme à double tranchant. Si les projecteurs braqués sur M. Trump peuvent contribuer à détourner l'attention des défis auxquels M. Biden est confronté, ils constituent également une opportunité. Les démocrates espèrent que le fait de souligner l'extrémisme de M. Trump et ses problèmes juridiques, notamment son projet controversé, Project 2025, contribuera à éloigner de lui les électeurs indécis. L'objectif est de détourner l'attention de l'aptitude de M. Biden à exercer ses fonctions vers les liens et les politiques problématiques de M. Trump. Bien qu'il soit la victime de cette attaque, les antécédents de Trump en matière de violence politique compliquent sa position. Ces actions ont déjà encouragé des comportements violents depuis l'insurrection du 6 janvier jusqu'aux menaces contre les juges et les jurés. Même après la fusillade, les partisans de M. Trump ont fait preuve d'un comportement agressif, notamment en tentant de prendre d'assaut les espaces réservés aux médias. M. Trump a réagi à l'incident en lançant un appel à l'unité, mais étant donné qu'il a l'habitude d'alimenter les théories du complot et de tenir un discours clivant, il n'est pas certain que cela conduise à un véritable changement dans son approche. Sa base, c'est empressé de réagir violemment aux menaces perçues et la fusillade ne fera peut-être qu'accroître ses tensions. À l'approche des élections de 2024, cet événement pourrait marquer un tournant, obligeant les deux candidats à se pencher sur l'état de fracture du discours politique et à œuvrer en faveur d'un environnement politique plus unifié et plus pacifique. Les républicains se sont empressés de blâmer les démocrates avant même que tous les détails de l'attaque n'aient été révélés. Comme je l'ai déjà souligné, quelques heures après l'incident, M. Trump a lancé un appel à l'unité sur les réseaux sociaux, exhortant les Américains à se rassembler et à rester forts. Malgré cet appel au calme, nombre de ses alliés ont rapidement pointé du doigt les démocrates et les libéraux, suggérant que leur rhétorique avait pu inspirer l'attaque. Le représentant Mike Collins de Géorgie a même proposé que le président Joe Biden soit inculpé pour avoir incité à la violence. Alors que les chefs de file des deux partis ont condamné l'attentat et appelé à l'unité nationale, certains républicains y ont vu l'occasion de critiquer la gauche. Le sénateur Rick Scott de Floride a soutenu que la fusillade était alimentée par l'hystérie des démocrates qui ont sévèrement critiqué Trump. Le chef de la majorité à la Chambre des représentants, Steve Scalise, qui a survécu à une fusillade à caractère politique en 2017, a également établi un lien entre l'attaque et la rhétorique enflammée sur le retour potentiel de Trump au pouvoir. Certains républicains, comme la députée Marjorie Taylor Greene, ont accusé le parti démocrate d'être carrément diabolique et d'essayer d'assassiner Trump. Les sénateurs G.D. Vance et Tim Scott se sont tous deux fait l'écho de ces sentiments, suggérant que la représentation par la gauche de Trump comme une menace pour la démocratie pourrait être à l'origine de la violence. Pour ajouter à la frénésie, Chris Lassivita, co-directeur de la campagne de Trump, a affirmé que des militants de gauche et des donateurs démocrates avaient fait des remarques provoquantes sur Trump et qu'il devrait être tenu pour responsable. Brad Parscale, directeur de la campagne de Trump pour 2020, est allé jusqu'à suggérer que l'attaque pourrait faire partie d'un complot de l'État profond. Tous les républicains ne participent pas au jeu des reproches. Le sénateur Lindsey Graham, par exemple, s'est concentré sur le fait que Trump a survécu et a suggéré que le pays s'unisse plutôt que de pointer du doigt. Le gouverneur de Floride, Ron De Santis, a également appelé à une enquête approfondie sur l'attaque, exprimant des doutes sur l'efficacité des systèmes bureaucratiques de Washington. Il y a tellement de tensions dans l'air et comme Kamala Harris est maintenant la favorite du Parti démocrate, les choses sont devenues encore plus intéressantes. Cependant, même si l'incertitude est grande, il est évident que les élections de novembre seront un film. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Consultez nos autres vidéos pour découvrir d'autres contenus passionnants.